Pour améliorer l'expérience publicitaire, il s'agit surtout de faire en sorte que la publicité soit plus appréciée par les voyageurs. Dans les gares en particulier, nous sommes en train de transformer notre inventaire publicitaire, d'une part en dédensifiant massivement le nombre d'emplacements, et donc d'une certaine façon en prémiumisant nos emplacements publicitaires, et d'autre part, pour la plupart, ils seront designés par Villemotte, qui va nous permettre d'avoir une intégration du mobilier publicitaire absolument parfait et pertinent dans l'environnement des gares. L'avantage du DOH, premier, reste le même que celui du OOH, c'est-à-dire celui d'être un mass-média extrêmement puissant. Ce qu'il a en plus par rapport à l'affichage papier, c'est sa souplesse d'utilisation, bien évidemment, et grâce à l'audience que nous avons développée, nous pouvons maintenant proposer aux clients non plus simplement un ciblage de géolocalisation, mais on peut véritablement combiner plusieurs critères. On peut cibler en fonction d'un contexte environnemental, la météo, la température, l'indice environnemental. On peut cibler, bien évidemment, des groupes d'individus en fonction de leur âge ou de leur CSP, tout en ayant, encore une fois, cette indication de géolocalisation qui reste majeure. Le support du DOH, là où l'affichage traditionnel, il est extrêmement statutaire, il permet de faire réfléchir, de porter des discours assez hauts, d'éclairer les marques d'un jour nouveau. En fait, l'affichage traditionnel, il permet d'exprimer de manière extrêmement puissante et concentrée tout ce qu'on veut faire dire à une marque. Le DOH permet ça aussi, mais je trouve que là où il a un vrai rôle à jouer complémentaire, c'est que plutôt que de se contenter d'étonner, de faire rire ou de faire réfléchir, il permet de jouer avec les gens, beaucoup plus encore, à mon sens, que l'affichage traditionnel. Et donc, je trouve ça très intéressant, la manière dont on peut jouer grâce au DOH. Alors nous, on a une campagne qu'on a montrée ce matin, une campagne qu'on a faite pour la régie, pour Média Transport. Donc, le but était de montrer toutes les potentialités du DOH aux gens. Et c'était une campagne où les proches de gens qui prenaient le train étaient invités, au moment où ils lâchaient leurs proches dans le train à la gare de départ, d'enregistrer un petit message sur leur téléphone qui allait être diffusé sur les DOH de la gare d'arrivée pour que leurs proches qui a pris le train, finalement, se sentent accueillis par un message de ceux qu'ils aiment et qu'ils ont laissé à la maison. Et finalement, ce type de choses-là, c'est typiquement ça que j'appelle pouvoir jouer avec les gens. C'est-à-dire qu'on laisse les gens inventer le message qu'ils vont laisser à l'arrivée. On leur laisse une petite marge de créativité, donc ils font pleinement partie de la campagne. Et à la fois, il y a une complexité dans cette campagne qui est technique, mais qui est réelle et qui ne se sent pas pour faire travailler ensemble l'application mobile, l'affichage en gare d'arrivée, etc. Donc, c'est ça qui est chouette avec le DOH, c'est qu'on peut le faire interagir avec plein d'autres médias et on peut faire interagir les gens d'une manière qui est très différente et très engageante. Donc, on a une vraie brique supplémentaire par rapport aux potentialités de l'affichage classique. Imaginons une seconde que je sois chez Buzzman et je me dis, on va faire un coup pour Burger King. Et donc, on est dans le métro et je dis aujourd'hui, visite de Charles III. Le King vous attend au premier étage de la gare Saint-Lazare. Imaginons que ce DOH soit sur les quais des stations Saint-Lazare. Donc, les gens se précipitent et là, ils arrivent où ? Ils arrivent chez Burger King. Donc, voilà, typiquement, ça, c'est un coup qu'on peut faire. On se dit le matin, zut, on a oublié cette visite, on a entendu ça à la radio. Et hop, on passe un coup de fil à Média Transport. C'est un exemple. Et on peut, en temps réel, faire la création et l'envoyer immédiatement. Et on peut suivre aussi le roi Charles III dans son trajet. C'est-à-dire que même à Versailles, puisque c'est là que se déroulera la réception, on peut se dire le King est à 300 mètres d'ici. Et on monte le Burger King du coin avec, même pourquoi pas, inventer une offre spéciale. On peut même faire une offre gratuite, deux pour le prix d'un, pour le roi lui-même. Des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. On pourrait se dire que sur une journée, on fait tout un battage comme ça, en temps réel, un peu sous forme de canular et en même temps, qui rendent le trajet des gens plus agréable. Et on arrive à animer leur journée. Ce qui fait que le soir rentrant, les gens ont une bonne image et un bon souvenir de Burger King. Et on a une bonne image et on a une bonne image. On a une bonne image et on a une bonne image.